Voilà que tout laisse, Aya Robert tout l'a laissé. Quand on vous dit qu'il y a deux sujets sur lesquels dans la vie, il ne faut pas mettre sa tête pour parler. C'est affaire de couple, les personnes qui se sont vues en ado et en vie. Affaire de famille là, belle soeur, belle famille, oh frère et soeur, vaut mieux ne pas rentrer là-dedans. Voilà que la famille Thioté et Mada se seraient réconciliées dans le dos des blogueurs. Vous voyez les retomber. Écoutez la vidéo là où Aya Robert parle jusqu'au bout. L'un de ses frères perdus, on a parlé à Mada et puis par derrière, ils vont appeler quoi en vous. Ils vont donner des frères, on va sortir, on va étaler et puis eux après, ils vont la rencontrer, ils vont causer avec elle. Je sens comme si c'était de l'amusement, comme si ça les amusait ou bien comme si nous, notre mal qu'on a là c'est rien. Non, non, problème. Voilà, moi moi je suis là, je suis très en deuil. Et puis quand même je trouve un temps pour venir grand chéri parler pour ne pas que l'histoire là soit un truc. Voilà, on a tous des problèmes. Mais si on se bat pour la cause des biens de votre frère et que vous-même aussi là, vous faites n'importe quoi. Moi je pense que, on va vous laisser ça dans vos mains, vous allez gérer. Parce que je pense que vous pouvez vous léver. Vous ne devez pas vous coucher. Ce n'est pas le moment d'être moins. Ce n'est pas le moment. Vous avez ce droit là de faire ce tapage médiatique. Vous avez ce droit là de contacter des médias. Vous avez ce droit là de contacter des chaînes de télé pour aller exprimer. Et vous avez ce droit là de partir, mobiliser des gens. Vous avez ce droit là de faire des lives pour dénoncer, même si vous êtes en procès. Voilà. Vous avez ce droit là de vous retrouver devant la mairie de Cocody et la mairie de Dabou pour avoir des informations. Après sa sortie là, normalement c'est ce qui devait être fait. Après quand elle sort et puis elle dit qu'elle s'est mariée en 2007, sachant que c'est faux, qu'elle ne s'est pas mariée en 2007 là. Vous devez vous rendre à la mairie de Dabou. Vous la famille de Tioté. Il ne dit pas quelqu'un d'autre. La famille de Tioté. Pour que tout soit éclairci devant tout le monde. Maintenant on va rentrer dans les zones où tout doit sortir. Où la mairie doit prendre ses responsabilités. Voilà. Où les deux mairies là doivent prendre leurs responsabilités. On est dans un pays de droit. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir mentir comme ça dans ce pays là. Et puis ça va rester comme ça. Ce n'est pas possible. On l'a vu et Makoso, ils n'ont pas toléré. Makoso ne peut pas tolérer Madaeleki. Makoso dit qu'il était à MPTT là. Tout de suite, MPTT a fait communiquer. Ils ont convoqué Makoso par rapport à ça. Il est sorti, fait une vidéo pour s'excuser. Une menteuse comme ça ne peut pas venir s'asseoir mentir. Utiliser un faux document pour vendre des biens d'un responsable, d'un éléphant, d'un champion d'Afrique. Et la mairie de Dabou ne réagit pas. La mairie de Cocody ne réagit pas. Les parents sont assis là. Et puis elle va vous appeler. Vous allez vous rencontrer pour discuter de quoi avec elle pendant qu'elle vous a mise à la porte. Donc chèque là, vous l'avez loué. C'est pas votre sang. C'est pas votre frère. Vous l'avez ramassé dans les rues. Il fait pas partie de votre famille. Il n'a pas le nom de Tioté. Quand il se battait là, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu comment il a mouillé, maillot, pouce, tout c'est bien là. Il a volé. C'était un braqueur. C'était un tueur. Il y a quoi? Parce qu'il a marié une femme, il ne doit pas respirer. Parce qu'il a marié quelqu'un. Parce qu'il a eu un enfant avec elle. Elle doit dilapider des biens qui ne l'appartiennent pas. Et vous, vous allez vous asseoir pour discuter de quoi avec elle. Quand elle s'est assise pour mentir, tous ces mensonges-là, vous n'étiez pas là. Vous vous lévez à quel moment pour chèque? Chèque a été là pour vous, non? Maison, même que vous luttez là. Si chèque vous n'a pas mené, vous allez lutter. Chèque n'a pas été là pour vous. Chèque vous n'a pas voulu en Europe. Chèque n'a pas payé vos études. Est-ce qu'il était obligé? Il l'a fait parce qu'il s'est dit que c'est la famille. Hein? Quand il vivait là, est-ce que vous mourrez de faim? Quand il vivait là, vous n'étiez pas heureux? Quand il est venu en Europe, il vous a laissé? Il vous a laissé? Non. Non. Il a fait venir les garçons. Mais aujourd'hui, là, il est mort. Là, vous faites quoi? Pour lui rendre justice.